et pour sa famille et ses frères, en tout temps et en tout lieu, pour la dédication en toi Seigneur, sous la panière du roche, sous la panière du divin sauveur, sous la panière étoilée de l'étoil brillant du matin, de l'alphane et de l'oméga, sous la commission que tu m'as donnée, au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans trop de commentaires, nous allons nous tenir sur nos pieds en prenant un péché chapitre 4. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2022. Il y en a qui sont toujours dans les pétards. Nous lirons à partir du verset 16, jusqu'au verset 19. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le péché? Que ceux dont vous êtes sont tournés vers la poussière de laquelle Dieu a abrité notre âme. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous sommes descendus ici-bas pour quelque chose de particulier. Aide-nous à atteindre le niveau. Aide-nous à arriver là où Seigneur tu as brisé. Et que cette année, ce commencement, ne soit jamais un relâchement. Laisse que nous fixons l'objectif. Peu importe ce qui arrive. Tu as dit que cela est à nous. Et nous y croyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez-vous à soi que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas long, comme je l'ai dit. Maximum 45 minutes. Ce matin, il n'a pas encore eu l'intermédiaire de l'outil. C'est le seul au mon 4e parti. Nous sommes aujourd'hui dans l'inspiration Le jugement des fils. Le jugement des fils. Ou si vous voulez, le jugement des fils et des filles de Dieu. Amen. Dans le contexte, le temps de la préparation. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi le pasteur prêche comme ça, comme si, d'un moment à l'autre, on va quitter la terre. Non, frère. Nous sommes en retard. L'enlèvement est en retard. Si Dieu devait regarder l'enlèvement, nous serons restés. Mais l'épouse n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore prête. C'est pourquoi ça tarde. Voyez-vous, lorsque vous allez prendre un cas et que vous vous rendez compte que vous êtes en retard, déjà en battant votre cœur bas, et vous vous dites que je vais rater le cas, mais quand vous arrivez, que vous trouvez que le cas même est en retard, ça y est là. Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Vous êtes content. Et quand vous êtes content, vous avez votre ticket. sinon le cas bas s'en fout. Et vous avez votre ticket. Donc quand vous rentrez dans le cas, vous êtes content. Pendant que les autres étaient là, non, depuis là, le chauffeur, eux ils insultent, le chauffeur l'apprenti, mais vous êtes heureux. Quand vous êtes assis, vous ne parlez pas. Vous restez calme dans votre coin. Parce que vous savez que vous n'êtes pas un autre. Vous savez que vous ne méritez même pas ce voyage. Normalement, là, on vous laisse débrouiller pour arriver. C'est notre cas. Nous qui sommes là, on se dit que c'est notre cas. Nous sommes non seulement en retard, mais nous n'avons rien à dire. On doit se taire et travailler pour aller monter dans le cas bas. Frère Vendôme dit que nous sommes, lorsque ces choses sont arrivées, nous sommes dans un temps emprunté. L'éternité, normalement nous devons aborder l'éternité. Mais Dieu a repoussé un peu l'éternité et nous a laissé encore un petit temps pour qu'on puisse avoir le temps de se préparer définitivement. Mais ce temps de préparation-là, qu'est-ce que toi, tu en fais? Tu en fais quoi? Nous avons parlé. Dieu va venir sceller son épouse. Gloire sera en Dieu à Dieu. Mais avant de sceller son épouse, Dieu envoie des fléaux. Les fléaux qu'il envoie là, c'est pour montrer clairement que bientôt je viens. C'est le temps d'investigation. Avant que Noé ne puisse faire embarquer les gens, Dieu a visité Noé et Noé a parlé. Et Noé est parti en investigation et le CETS fait partie en investigation pour faire rentrer les sauvés. Gloire sera en vie à Dieu. Avant que Jéricho ne soit détruit, il a fallu des investigateurs. Avant que le déluge de feu ne descendent sur Soudam et Goumour, Dieu a envoyé des investigateurs. Dieu fait toujours la même chose. Cette fois-ci, Dieu envoie un investigateur, ma soeur, à la fin des temps. Excusez-moi, c'est ma voix un peu. Ça ne peut pas m'empêcher de prêcher. Le message de ce matin, il est trop important. Après ça, on descend dans la prière jusqu'à la fin. Alléloïe. Dieu a envoyé un investigateur, ma soeur, je répète, un investigateur, ma soeur, appelé Wounia Maron Branham. Frère, ça peut ne pas vous plaît. Vous pouvez vous fâcher. Paul était venu en tant que messager ma soeur. Mais il n'était pas venu en tant qu'investigateur. Il est venu apporter un simple message. Mais Wounia Maron, lui il vient, il finit d'apporter le message, il rentre dans le domaine scientifique, il l'investigue, il regarde le domaine scientifique, et il donne son verdict pour dire le domaine scientifique va finir par détruire la vie de l'homme. Il rentre dans le domaine vestimentaire, il dit conclusion. Il rentre dans le domaine des couturiers, il dit conclusion. Il rentre dans tous les domaines, il a investi dans tous les domaines scientifiques et tout. Et il a tiré la conclusion. Et il finit par dire, les fléaux s'abattront. Voici l'investigateur. L'investigateur, il va à la recherche des informations et il donne la sentence qui convient à ce qu'il a investi. Alléluia. Et Frère, quand il a fini, il a laissé la tâche aux Ephésiens 4 d'avertir le peuple qui est sorti et que le peuple puisse se préparer à partir de son message. Mais rendez-vous compte qu'avant que le peuple ne se prépare, le peuple a autorité et obligation de se conformer au message que Pernam a laissé. Ce message vient non pas simplement pour qu'on l'avale, mais il vient pour qu'on puisse être jugé par ce message. nous allons le lire Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 8. On va le lire s'inclairer. Le message de William Pernam est injustement pour l'épouse. Allons-y. Oui, Apocalypse chapitre 10 verset 8. Allons rapidement, Frère, allons-y, allons-y. Apocalypse verset 8. Verset 8. Et la voix que j'avais huie du ciel me parla de nouveau. Petit, va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange, le petit livre fermé, qui est ouvert, le petit livre fermé, qui est ouvert, le petit livre fermé, qui est ouvert. Et ce livre était scellé en Apocalypse chapitre 10, qui est le livre de toute l'éternité. Moi, c'est rendu à Dieu. C'est-à-dire la perfection de Paul est dedans. La perfection dit tout cela, la perfection est étensilée. Lorsque tout ça a été ouvert, alors, en Apocalypse chapitre 5 s'était fermé, Apocalypse s'est ouvert, on dit à Jean qui est l'épouse d'aller prendre et de faire quoi? Dans la main de l'ange qui se tient sur la mer, sur la terre. Et je m'en allais vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et dévore-le. Et quoi? Dévore-le. Il faut avaler. Et il remplira ton ventre d'amertume. Il remplira ton ventre d'amertume. Il remplira ton ventre d'amertume. Ça ne va pas te plaire. Quand tu vas avaler le livre, ça ne va pas te plaire. Continue. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il sera doux comme du miel. Mais dans ton ventre, ça sera amertume. Très amertume. Presser, prendre un homme, c'est doux. Prends le message. Oh, toi, quel baptême tu as été baptisé? Au nom du Père, du Fils, de cet esprit, oh, ça, c'est n'importe quoi. Tu as été plongé. Ça, là, on va te prendre, on va te tailler. Mais quand il s'agit, pour le croyant du message, de conformer sa vie au message lettre par lettre, ça devient difficile. Ça devient tellement difficile qu'aujourd'hui, nous sommes divisés. Il y a ceux qui boivent, il y a ceux qui ne boivent pas, il y a ceux qui se marient six fois, il y a ceux qui se marient dix fois, il y a ceux qui sont polygames, il y a ceux qui sont cadjons. Il y a n'importe quoi dans le message. Parce que c'est difficile de conformer sa vie. Rémarquez vous-même, ta propre femme qui est dans ta maison, mon frère, que tu dis que tu es, pour qui tu as dépensé des millions. Elle te fait quelque chose et puis ne lui pardonne pas. Pourtant, tu as ta Bible à ton chevet et la procédure à ton chevet, tu ouvres, tu lis. Mais il est difficile de conformer ta vie avec ta femme selon le message. regarde déjà le problème. La douleur dans tes entrailles, la médecine dans tes entrailles, tu la dépasses dans la maison, tu ne lui parles pas, tu ne lui parles même pas et tu ne puis même pas avec elle. Le frère en Christ dans l'église, pareil, c'est ma position, elle a sa position, c'est ma manière de voir, elle a sa manière de voir. À l'église, ici, on vient. Le pasteur prêche, il n'y a pas de problème. Moi, ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais, il faut savoir faire les choses. Parce que, ce qu'il y a à l'intérieur, le chemin qui vient là, ça va, ça met des plaies. Parce que, c'est à mettre des temps. Ça fait mal. Quand tu as si le pasteur attaque, oh, tu vois que c'est dans ça que tu manges, c'est dans ça que tu es à l'aise, c'est dans ça que tu es tranquille. Non, si je pardonne mon frère, c'est trop facile. Il faut que le frère voie un peu. Il faut que la soeur voie un peu. Il faut que j'ai tel comportement. Il faut que j'ai ceci. Il faut que j'ai ceci. C'est la partie là. C'est là, ce matin, c'est de ça. Toi et moi, on va courir. Le message n'est pas venu pour une connaissance intellectuelle. Les mystères qui sont révélés sont des tableaux d'affichage, sont des buts à atteindre. Lorsque le premier mystère fut révélé, nous sommes appelés à atteindre ce but. Mais nous serons jugés. Jugés signifie quoi? Formatés, brisés, morcellés, façonnés par cette même parole. La parole n'est rien d'autre que Dieu lui-même. sous une certaine forme qui vient te modéler pour te faire atteindre un but. Donc, il viendra pour ça. Le mystère que tu entends là, c'est quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Mais qui a été foilé depuis le temps passé. Il n'a jamais fait ce genre de modèle. C'est une portion qui est descendue en ce temps de la fin dans laquelle on te demande de rentrer pour que toi, on te brise en morceau comme un poutier pour faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Mais ce mystère-là, Paul ne l'a jamais été. Ce modèle des personnes, Paul n'a jamais été ça. Martin n'a jamais été ça. Eux tous n'ont jamais été ça. Mais en ce temps de la fin, c'est ce que lui te demande d'être. Et le fait de rentrer dans ce moule et de te laisser briser, ça brise ta position, tes propres principes, ta manière de voir, ta conscience, ta tradition, ton caractère, ton moi à l'intérieur. Le moi qui signifie la maladie d'orgueil incurable qui est à l'intérieur de toi. D'après toi, je ne suis pas un homme comme ci, je ne suis pas un homme comme ça. Mais comment est-ce que nous sommes tous dans le même message, le même pasteur, le même prophète, le même message, le même Saint-Esprit et nous avons des caractères différents. Il y a un couple qui a servi de se laisser briser, il y a un autre couple qui refuse de se laisser juger. Ceux qui se cachent, le pasteur a dit, bon, tu sais, c'est... Le pasteur a dit, c'est rien, on peut suivre à côté. On passe à autre chose. J'ai dit, le pasteur, je suis allé sur ses mongas. On va régler ça. Il ne faut pas te quitter. J'étais qui fait des maris. Mais quand tu me regardes, je ne t'aime pas. L'amour, ce n'est pas au regard. L'amour, c'est une révélation. J'ai dit ça, il ment, il est en train de blaguer. Voyez, frère, il est difficile c'est pas un musulman. C'est difficile pour un croyant de ce message de conformer sa vie au message. Mais c'est pas impossible. C'est possible. Mais seulement que c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois rénoncer. et ces choses auxquelles tu vas renoncer vont créer des douleurs dans tes entrailles. Comme si tu vas accoucher. Ou, ou, ou. Si une femme attrape sur avant tes pieds pleure, c'est qu'il y a un nouveau nez qui arrive. Et la nouvelle naissance est-ce qu'on se comprend ce matin ? Est-ce qu'on se comprend ce matin ? Assis-toi, frère. Je ne peux pas durer. Donc, je n'ai pas l'intention de durer sous la chine. J'ai en plus deux, trois citations à donner. Quand on va finir avec la citation, tu vas savoir toi-même autant quand tu vas. C'est pas bon tu ne veux pas de prendre notre même part d'expliquer. Frère, prendre position pour le message. C'est d'abord prendre position pour soi-même. Je prends position pour moi parce que j'ai pris une ferme résolution de sauver mon âme et d'aller là où se trouve Jésus. Et là-bas, je pourrais chanter au ciel, c'est la joie parce que je serais réellement là-bas. Je ne chanterais pas de manière utopique ou bien de manière rêveur. Est-ce qu'on se comprend le fait ? C'est mon premier message de l'année. Mais attrape ça faut m'aimer comme ça. Amen. Loi se rendue à Dieu. Il y a deux groupes pendant que le jugement sera en train de se faire. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis. Et pendant que la parole sera en train d'être inculquée et que les gens vont cesser de devenir la parole, il y aura deux groupes. il y a un groupe qui va choisir de ne pas le faire et qui va vivre l'apostasie dans le message. Et un autre groupe qui va choisir de le faire et cela va vivre le caractère de Dieu. Frère-Badam dit ça va venir et maintenant l'estime va vous dire que ça a commencé. Mais ça va atteindre son but culminant plus tard quand lui sera plus là. La situation arrive. Il y a l'appareil qui déconne ça en fait de tirer. Voyez frère. Frère-Badam dit quand ça va arriver. Oh lui n'est plus là. Nous sommes dans cette période. Et nous sommes dans la période où aujourd'hui les frères pour se conformer au message ils ont des chemins. Ils se positionnent en fonction de leur bien-être. C'est-à-dire que en fonction de la chose qui domine leur vie c'est en fonction de ça ils prennent l'excitation pour vivre. Vous me comprenez non? Ça dit qu'il faut qu'ils trouvent des citations pour ne pas gâter ça. Comme si en faisant ça c'est la volonté de Dieu et il sera sauvé. Il y a des frères qui boivent. Ils ne sont pas des pufers c'est des boivants. Des paillés. Il faut dire le mot quand tu bois dans ce message tu es paillé. Un croyant de ce message qui met la photo de Bram dans son église ou dans sa maison et qui boit il a rétrogradé. Il a abandonné la foi originale. Il faut dire ça clairement. Vous pouvez me dire non? Allons-y dans de dire non. Le terrain dit prends la boisson prends la boisson. Ça c'est du cétéotisme. C'est du panditisme spirituel. Prends la boisson prends la boisson tu iras dans un lieu que moi je vais t'indiquer. Oui. Arrivez là-bas. Oui d'accord. Tu vas boire. Tu vas te saouler et tu vas te réjouir. Ça c'était autant de Jérémie comment il appelle la même Moïse. Mais moi je n'ai pas pour prophète Moïse. Je n'ai pas pour prophète et à Esdras. Mon prophète à qui tu as parlé face à Alléluia. Le prophète que nous on a Dieu lui a parlé face à face. Jérémie Dieu lui parle dans son oreille. Mais Esaïe Dieu le parle dans leur oreille. Moïse Dieu lui a parlé face à face. Mais le prophète que Dieu nous a donné Dieu lui parle face à face. L'ange descend et il se promène avec Branham dans la brousse. C'est lui là qui nous a dit qu'il ne nous ne devons même pas boire. Et s'il y a un verre où il y a de l'alcool dedans Frère Mme dit qu'on ne devrait pas toucher à ce verre. C'est ce que mon prophète a dit. Donc je ne peux pas toucher à un verre où il y a de l'alcool. Oui monsieur. Mais il y a des croyants de ce message qui sont chez eux à la maison qui reçoivent le directeur qui ressemble je ne sais pas quoi et je viens chez toi c'est vrai on m'a dit que toi tu ne peux pas bien attention il est dénoté à la fin de l'année il faut que tu me prévois un verre comme on ne peut pas boire là vraiment patron on va aller dans un restaurant et puis arriver là-bas vous allez prendre ce que vous voulez mais quand le patron finit prend ce qu'il veut qu'il paie tu es un païen patron je ne peux pas vous payer de l'alcool c'est contraire à ce que je crois à ma foi il dit mais non c'est du fait tu lui poses la question est-ce que je peux vous donner un peu de poisson il dit pourquoi il dit mais pour moi l'alcool je ne peux pas vous tuer c'est contraire à ma foi si vous voulez décaser de sucré je vous donne mais pas d'alcool pas d'alcool allons dans un maquis sauf on te respect patron je ne peux pas aller dans un maquis ah tu as mangé comment je vais manger garba à côté mais nous qu'on est là tu es toujours à part oui monsieur ma foi c'est ce qui me fait je vous dis une chose peu importe ce qui va se passer sur cette terre les crises financières crises économiques n'importe quelle crise si quelqu'un s'en tire à ce message Dieu va toujours le mettre au dessus de tout ça on a qu'à dire crise on n'embauche pas on ne trouve pas de travail oh c'est difficile tant que toi tu vas te conformer à ce message tu mangeras tu auras des économies tu auras l'argent tu auras la bonne santé Dieu te mettra à l'abri de tout ça rien de tout ce que Satan va faire ne va t'arriver alléluia il ne peut pas ça ne peut pas t'arriver mais c'est quand toi tu vas te faire que non Seigneur c'est difficile est-ce que tu vas essayer d'enlever et que tu vas vouloir rentrer dans les compagnies alors tu t'exposes toi-même à la sentence parce que les fléaux qui viennent là c'est pour détruire tous ceux qui ne sont pas conformes au message de leur ceux qui refusent de se faire juger par le message les fléaux là viennent pour eux on dit ça à ton voisin on lui dit ça les fléaux qui viennent là c'est pour ceux qui refusent de se conformer au message oui on dit on n'a qu'à faire le test de Corona on n'a qu'à faire le test de Sicilia mais tant que ta vie est conforme tu te garderas vacciné ou pas il te gardera les fléaux sont venus pour ça les fléaux sont quand venus se promener les fléaux là quand ils viennent ils se promènent leur problème ils cherchent les gens qui ne sont pas obéissants au message du prophète de l'heure c'est pas le prophète de l'heure il s'appelle William Marion Branagh lui là tant que ta vie n'est pas conforme à son message tout ce qui est fléau qui descend ça t'atteint et ça te détruit on ne demande pas si tu veux mais si ça t'est prêt qui me comprend ce matin loi se rendue à Dieu alors dans ce message pourquoi tellement renier renoncer au message falsifier le message qu'on sortit la profondeur de ce message tu le réfléchisses Alléluia lisez-moi ça dans d'Éternon frère les frères que j'ai demandé de préparer les versets les notas béni ils vont venir avec et les frères Merci. A partir de verset 15, verset 15. A partir de verset 15, verset 15. A partir de verset 15, verset 15. Tu prends ça et tu fais quoi? Et tu lui en perceras l'oreille contre la porte et il sera ton serviteur pour tout genou. C'est accompli aujourd'hui dans le message. C'est accompli aujourd'hui dans le message. Frère, il y a des comportements sales. Vous-même, quand vous voyez ça s'accomplit et quand vous sentez ces choses, moralement, vous savez que ce n'est pas conforme à la parole. Vous savez que ce n'est même pas dénominationnellement, ce n'est pas conforme. Mais pourquoi est-ce qu'on la confesse? Tout dernièrement, j'ai discuté avec des frères sur Facebook, sur la parole. Il y a un qui m'écrit insensé. Tu es incrédule à ce que je t'ai dit. Et je lui ai posé la question. Me connais-tu avant de me traiter d'insensé? Il dit, mais ce que j'ai dit, ça vient du prophète. Je lui ai envoyé deux citations contrées à la citation du prophète. Et je lui ai dit, est-ce que toi aussi tu crois à ça? Il dit non, ce que moi je t'ai dit là, c'est ça. Ce que toi tu viens de me dire là, ce n'est pas ça. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas le même prophète qui a dit? Il dit, tu es insensé. Tu es incrédule. Tu vas pour leur non-faire. Vous comprenez ce genre de comportement? C'est des gens qui sont braqués. Leur esprit est braqué. Ils ne connaissent même pas les mouvements de la vie du prophète. Ils ne savent même pas ce que l'ange a fait avec le prophète. Ils ne connaissent même pas comment le Seigneur travaille avec l'ange de l'éternel, le prophète ou l'imprénait. Alors, leur esprit est bloqué, stéréotypé. C'est fini. Et ils fêtent dans les injures. Ils insultent les gens. Alors que lorsque quelqu'un passe en jugement, son karaté passe de la part de l'accusation à la capacité à supporter. Je répète, lorsque quelqu'un passe par le jugement des écritures, son karaté passe du fait que c'est quelqu'un qui passe le train à accuser les autres. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. En d'autres termes, moi, je suis bien. Il me reste là. Tout le monde n'est pas bien. Qui m'a compris ? C'est-à-dire, lorsque vous voyez que le sénément va venir, avant que le sénément ne vienne, il y a un signe. C'est de ce signe que nous sommes en train de passer de parler le jugement. Lorsque vous voyez que déjà votre karaté commence à quitter les choses, un, deux, trois, quand vous êtes affinés, vous n'êtes pas bien. D'autres me comprennent, je dis, ça, 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 c'est pour le chine, là. Ça, vous frayez, mais... Oh, là, mon frère Guitard. Frère Guitard. Tu as entendu ce que le prophète a dit, non ? Oh, dans un frère Guitard, vous, le musicien, là, le pasteur, il vient de parler de vous. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de lui, des bisous. et tout ce qu'on prêche les bonnes parties il dit amen, les mauvaises parties ça ne les dirait ça il ne va jamais prendre ça pour se juger, parce qu'il ne voit même pas qu'il fait, quand on parle de la colère, quand la personne est un peu colérique elle se gêne un peu allez-vous, allez-vous, allez-vous c'est bien, ils demandent la colère c'est fini terminé il n'y a pas une véritable prise de conscience de ce que je suis colérique, il faut que moi et la colère on se batte et que je sois libéré de cette colère, jamais arrivé à la maison dès que le Seigneur envoie le jugement sur la colère, autant que tu as dit Seigneur libère-moi, il envoie le jugement sur la colère c'est toi qui en fait tu sais que je suis colérique et puis tu as fait ça pour que je me mette en colère c'est que tu ne m'aimes pas vous les enfants-là, vers lui il est toujours bien les autres sont toujours mauvais dès que tu commences tant que tu n'as pas commencé à quitter ça c'est qu'en réalité tu n'as jamais pris conscience de qui tu es et le jugement ne va jamais s'exercer le jour tu commences à prendre conscience que la parole doit te juger c'est en ces moments-là quand il y a un frère Bida depuis le début de l'année je me suis appelé chez toi c'est que j'ai fait laisser ma vie au frère donne-moi le goût il y a déjà quelque chose au frère mais la dernière fois j'ai dit c'est que j'ai décliné pardonne-moi j'étais mal parlé mais j'ai souffri il y a déjà quelque chose mais ne le faites pas par orgueil par une fausse humilité alors tu te promets quand on fait que je n'en ferai si je vais te voir pour mettre ça en ordre j'ai fait ça là c'est pas bien en réalité tu le fais parce que tu veux montrer aux gens que toi tu es bien et que tu es cécif non la mangue là lorsqu'il est sur le mangue il n'appelle pas il ne parle pas il ne fait aucun bruit ce sont les gens qui voient et qui commencent à le lapider pourtant il ne fait aucun bruit vous me suivez alors dès que tu commences à quitter cette partie tu commences maintenant à quitter l'accusation tu commences maintenant à arriver dans la portion ou tu commences à tout supporter c'est que le jugement a commencé c'est la partie la plus difficile la guéla merci frère que Dieu te bénisse c'est la partie la plus difficile la guéla je vais vous dire ça la partie la plus difficile dans le message c'est ça c'est pas la compréhension des mystères que Dieu te demande il ne t'a pas demandé de les comprendre il te demande d'accepter les mystères eux-mêmes il se charge de faire le travail mais est-ce que tu vas accepter le travail qu'il va faire je me demande à ton envoyer s'il va accepter le travail réponds encore tes propositions je vous réponds est-ce que tu vas accepter le travail une fois je posais la question si je prêchais sur le pardon et j'ai dit un frère c'était tout ton tenu c'est-à-dire que tu as donné un frère pour aller faire les trucs il prend ton argent et ça va il dépense tout et puis il dit frère il rit même il rit frère 10 millions 10 5 millions ça n'a pas été facile mais j'ai fait mais il s'est perdu frère il faut me pardonner tiens mon frère pardon frère tu me pardonnes il lui a posé la question à l'église qui sera capable de pardon le frère il y a un frère qui a donné il dit pasteur il a été lavé je vous pardonne il rembourse qu'on a son d'abord puis je vous pardonne après j'ai compris le travail qu'il faut faire pour le souffrir l'argent ce n'est que du papier c'est toi qui en donnes une valeur c'est pour du papier 5 millions ça fait combien 1 million ça fait 10 ça fait 100 billets 10 000 donc ça fait 5 millions ça fait 500 billets pour 500 papiers aujourd'hui tu ne peux pas pardonner à ton frère c'est quand il va te chiffrer que tu vas te pardonner vous me suivez quitter l'accusation pour arriver à se peut tout supporter ça veut dire que tu as commencé le chou et si tu n'as pas été jugé par le message il ne peut pas avoir de scellement le Saint-Esprit ne peut pas venir te sceller il vient te sceller que lorsque il t'a jugé et il a trouvé tout est en place c'est là maintenant qu'il sceller sinon le Saint-Esprit sera là il partira de temps en temps quand tu es en colère dans la brochure l'église et sa condition frère madame dit que le Saint-Esprit quand vous mettez en colère il s'élève il s'élève quelque part quand vous le mettez en l'ordre il revient donc le Saint-Esprit devient un voyageur dans votre vie et quelquefois quand le jour tu as le mois ou la semaine ou l'année où tu as été correct avec le Seigneur tu sens une certaine option dans la vie tu dis ouais hallelujah je sais qu'aujourd'hui le Saint-Esprit tu es spirituel tout ce qu'on te débat dans la volonté mais le jour tu as appliqué tes collèges que le Saint-Esprit n'est pas là tu te délivres le matin tu es après la vie tu es bête ou les ont pissé dans ta tête c'est normal ok il va te chiffler tu vas te rappeler du nom de Dieu tu vois alors rapidement puisque on va prier le prophète dit à un moment donné le juge va prendre le chien à un moment donné je vais pas beaucoup d'essayer Merci. 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 Et puis Frère Jean-Christ avait son gros doigt. Il n'a pas joué le dos. Et puis tu as vu Frère Leng, il la sentait enrêt à la plate de l'art. Donc tout était mélangé dans l'église. Mais pourquoi le Frère a porté une cravate rouge? Et ça fait ses bleus. Il devait mettre une cravate bleue. Des choses inutiles qu'il ne voulait rien dire. Mais pourquoi il a mis une chaussure marron? Et pourquoi Leng, il a porté les chaussettes blanches? Et me dis donc, mais pourquoi cette soeur a porté des lunettes comme ça? Des choses qui ne lui avaient rien dit. Oui, mais le Frère, justement, pourquoi tu as mis une montre? Mais on sait que pour la cravate, ils étaient tout le temps en train de se plaindre et d'accuser tout le monde. Et finalement, d'accusation, d'accusation, ils sont arrivés à accuser Moïse. Et finalement, ils sont arrivés à accuser Dieu. En s'accusant entre eux, ils sont arrivés à accuser le prophète. Et qu'ils ont finalement accusé le prophète, ils ont finalement accusé Dieu. Et les pasteurs, tout le monde s'est levé. C'est dans ça qu'Aaron et Marie aussi vont s'accuser Moïse. Moïse, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est à toi ce que tu vois, monsieur? Nous, si Dieu nous parle, Dieu dit un mot, un mot. Alors, comme de temps en temps, j'envoie un ange te parler. Alors, tu crois que toi et Moïse ont la même chose? Alors, c'est contre moi que vous avez parlé. L'enseigneur n'est pas contre toi. Moïse, il est âgé. Hé! Celui qui parle contre Moïse a parlé contre moi. Aïe! Depuis quand Moïse est devenu Dieu, c'est ça, vous allez comprendre. Toi, Marie, tu ras lèbre. Et toi, Aaron, c'est avec dix-six ans. Ah ah! Ils ont vu que c'est sérieux. Alors, Dieu dit, bon, quand vous avez commencé comme ça, je vais vous envoyer dans un endroit pour juger vos vies au travers de ma parole. Ceux qui seront jetés après le jugement vont rentrer à canard. Et dans le jugement de Kades, Parnéa, il y a eu seulement Gabouï, Saint-François, Herbé, vous savez qu'ils ont dit, Calébé, Jusou. Vous avez compris, Fré? Je répète, le jugement de Dieu est un jugement parfait. Il faut écrire ça. C'est un jugement parfait. C'est un jugement qui ne souffre d'une contestation. Et Dieu ne reste pas loin pour te juger. Il vient dans sa forme parler. Sa forme parole. Et nous, pour que tu sois bien clair, que tu comprennes bien de quoi je suis en train de te parler, en ce temps de l'affaire, il vient dans sa forme parole parlée, parlée par un prophète appelé William Marion Prana. Et lui, quand il est venu, il est venu, les paroles qui vont nous juger sont des paroles sous forme de mystère. ce qui signifie que le jugement de Justin ne sera pas le même jugement que le jugement de Flan Gouillon. Puisque ces mystères sont donnés par révélation à chacun d'entre nous en forme de compréhension. à l'honnêtement que Justin ne sera pas le même jugement que Mme Zagidei, que Mme Kofi et ainsi de suite. Mais nous serons dans la même église entendant le même message. Mais le moule, quand on va rentrer dedans, ça va nous façonner pour faire sortir quelque chose de parfait selon qu'il est. C'est Dieu lui-même parole qui descend dans cet ordre de la fin pour te juger. Pourquoi? Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Parce que nous on ne sera pas jugés de l'autre côté. Notre jugement commence ici. Si tu refuses ce jugement, tu ne l'as nulle part. Oui. Tu n'as pas besoin de pécher pour être jugé. Tu as ton voisin, ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu te juge. Ça, la j'ai envie de faire un entretien d'abord. Tu as fait quoi? Normalement, quand j'ai fait quelque chose, tu as déjà mis jugé en fonction de ça. Non, non, non. Il y a la loi de Dieu qui juge le monde et qui envoie les fleurs pour les tuer. Et il y a la parole de Dieu qui est la loi suprême. C'est pourquoi Dieu est le garant des lois cosmiques et nous, les fils, nous sommes les législateurs de ces lois. Mais un législateur de la loi, lui et la loi sont un. Lui et la loi deviennent un. Parce qu'il se conforme à la loi. Et c'est qu'il dit fait effet de loi. On se comprend, frère? Alors, si ce que tu dis fait effet de loi, c'est qu'on te reconnaît comme la loi. C'est pourquoi le député qui passe, il représente la constitution. Un député qui marche, c'est la constitution qui marche. C'est pourquoi un homme parlant des fils de Dieu dit La colère de Dieu est terrible. Elle est quoi? Et son amour est pu et divin. Écoutez maintenant. Et sa colère est tout aussi divine. Sa colère est terrible et divine. son amour est pu et divin. On est d'accord? Ce n'est pas du fait. Nous, frère, c'est pas du fait. Non, différent. Voilà. Il dit tout aussi divine que son amour. Parce qu'un juge, il doit exercer le jugement. C'est un législateur et une loi sans pénalité n'est pas une loi. Hallelujah. Il doit donc y avoir pénalité. Quand il y a loi, quand vous transgressez les lois de Dieu, vous devez alors en subir la pénalité. Non, naturellement, ton corps a déjà transgressé une première loi, la loi de la divinité dans le jardin d'Éden et c'est ce qui t'a fait descendre sur la terre et qui t'a rendu mortel. Donc, ce corps doit être jugé. Ce péché doit être jugé pour te ramener à la divinité avant de te transmettre le mot de gouvernement de la divinité. on est d'accord ? Avant qu'un président ne commence à cesser, il doit être élu président et on lui donne le plein pouvoir en lui donnant le grand croix et tous les barèmes, tous les pataclans, on l'habille pour faire de lui un président et il existe. Nous sommes d'accord. Alors, Frère et Mme me disent, les lois naturelles, spirituelles que nous avons transgressées même avant notre naissance, Dieu va nous juger d'abord. Maintenant que nous sommes des croyants du message, les erreurs, les quoi, quoi, quoi que nous commettons, Dieu envoie sa parole pour nous juger, pour nous frapper, nous taper. Ça n'a rien à voir. Avant la fondation du monde, il y a un agneau qui est mort pour que tu sois sans péché. Tu comprends? Donc, ce n'est pas parce que tu as péché qu'il te frappe, mais parce que tu dois être parfait. Donc, Dieu peut t'envoyer une maladie. Oui. Faut dire ça, ton voisin, Dieu peut t'envoyer une maladie. Faut lui répéter ça. Faut attraper sa mère, regarde, dans ses yeux, faut lui dire ça. Dieu peut enlever tout ton hasard d'un paquet. Dieu peut faire comme ce qu'il a fait à Job. Oui. Dieu, il peut te créer des problèmes. Je n'ai pas dit Satan. J'ai dit qui? Dieu lui-même. Il te crée le problème et il ne t'abandonne pas. Toi et lui, vous deux, vous êtes dans le problème. Tu pries, tu pleures, tu cries, tu fais offrant. Jeûne et prière. Et il est avec toi dans le jeûne et la prière. Il ne t'abandonne pas parce que Dieu n'est pas un traître. Mais je ne prière là, il est à côté de toi. Vas-y ma fille, vas-y mon fils. Oh, ça va aller. Il te pouponne, il te pousse à faire ce qu'il attend de toi. C'est que toi, tu fasses le pas pour quitter d'affaires de colère, quitter d'affaires de cési. Sinon, les jeunes que tu fais, les offrandes que tu fais, les amènes que tu fais, ça ne lui gêne pas. Mais lui, il attend que tu fasses le pas du changement. Je ne peux pas t'en amèner à ça. Il y a des gens qui tombent dans le péché et ils continuent de nager dedans. C'est un peu plaisir. Un seigneur, je ne sais même pas comment j'ai fait ressentir de ses péchés. Un seigneur, comment j'ai fait ressentir de ses péchés. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es un enfant. Tu comprends, frère? Suivez-moi bien. C'est la même chose. Et il ne va pas. Ce n'est pas parce que tu as fait ça qu'il va t'abandonner. Il ne t'abandonne pas. Mais il est là pour que tu y t'aides à passer de l'autre côté. Et c'est là que c'est de la difficulté. Seigneur, comment tu veux faire? Seigneur, comment tu veux faire? Abandonne-toi et laisse-le t'aider à aller. De pas toi-même, tu ne peux pas. Laisse-le t'aider à aller. Beaucoup de choses nous arrivent par simplement Dieu veut nous faire changer de caractère, veut nous amener quelque part. Mais allez là-bas. Il faut venir, je ne vais pas. Il faut venir, je ne vais pas. C'est trop difficile. Seigneur, pourquoi? Ça, là. Seigneur, je ne peux pas. Ah, Seigneur. Et ensuite, et nous sommes là. Il va te juger. Chacun de nous a son cadet parmi eux. Seigneur, moi, je ne comprends pas. Depuis que je suis dans la vie ici, ma vie ne change pas. Je ne vois même pas comment tu es béni. Je ne vois pas comment tu vas faire ceci. Et puis, depuis, je n'ai pas de femme. Depuis, je n'ai pas un femme. Depuis, je n'ai pas ceci. Tu mûmes, tu parles, tu cries, tu fais ça, tu parles. le seigneur du pont t'accord, viens, on va partir. Il t'envoie à Kades par terre au lieu du jugement. Frère, Frère, elle me dit. Et ils ont commencé à murmurer et à se plaindre dans la bouche de Kades par terre par terre dans ses guides. Et finalement, il fut amené à Kades. Et quand ils sont arrivés à Kades, là, le siège du jugement. Point, 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 du jugement. Point, point, point. Et alors, tous les groupes furent rassemblés et un jour de vieux. Et je crois que ce jour est proche maintenant même. Quand il y aura une séparation entre le vrai et le faux. Nous, nous, le message de Branham, c'est de ça que je parle. Dans le message de Branham, il y a aussi un Kades parnéa. Et William a dit que notre Kades parnéa, il est proche maintenant même où Dieu prendra le temps de séparer ce qui est frais et ce qui est faux. Il dit, je crois que je pourrais prouver suffisamment par le tour des Écritures que la marque de la bête et le sénément du peuple de Dieu, du son de Dieu, vont bientôt avoir lieu. Et ils sont même lieux maintenant. on était en séquence et il dit ça va avoir lieu mais il fallait d'abord que les seuls soient blessés. Et quand les seuls ont été blessés, alors la marque a commencé à s'afficher. Vous voyez, la marque de la bête. Ce sont ceux qui ont rejeté la vérité. Leur oreille est percée pour qu'ils mettent tout le reste de leur jour dans le fond. si vous voulez voir mon message de la bête de ma vie, c'est que j'ai prêché. Si vous voulez voir que c'est comment on vit ça de la bête de ma vie, il a reçu, il a marié comme des femmes, une seule femme à la fois. Mais votre Gabriel n'est pas chisant. Votre poisson n'est pas chisant. Vos histoires dont on peut goûter pour le bête n'est pas chisant. Dieu a percé les oreilles pour qu'ils fassent croire, ils demeurent tout le temps dans le fond. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là où on est là ce matin, au milieu de nous, quelqu'un qui va résister à la parole, de vouloir conformer sa vie et essayer de faire des contours, Dieu va percer son oreille et il est au lieu de nous. Il va déverrer tout le temps le fond. Je ne suis pas encore marié mais si le Seigneur yenvoi au l'église là, je ne vois même pas une soeur qui me plaît, je vais aller voir une soeur dans le monde là, je vais voir si je peux le salaire me prévenir, si elle te plaît et elle à l'oïste, il est il est qu'à l'église il est à l'église elle va mettre des commandes pour qu'il y ait quelqu'un, donc je vais chiquer dans mon milieu qui a le niveau, le style, alors je la prends, je suis derrière, et je la pousse pour rentrer à l'église LPP, et puis quand j'ai à elle en descend maintenant, j'ai vu, j'ai dit, pasteur, la sainte qui vient d'arriver là, c'est LGV, tu peux faire, c'est pas mauvais, c'est bien, sauf si dans cette église, il n'y a pas le ciel d'esprit, c'est là que ton plan va réussir, moi-même quoi Dieu, je vais t'attendre, et ce mariage n'aura jamais lieu, les soeurs qui sont ici à ces béton, beaucoup de jeunes filles qui sont au épée en bas, ils sont ici à ces béton, on ne les marie pas, Non, moi-même, quand je regarde l'église, les frères, les enfants, les enfants, moi-même, j'allais chercher quelqu'un dans les morts, il y avait, si le bel avait, il le pousse comme le pion d'étame, bam, bam, du nez, poussé, bam, bam, poussé, poussé, le frère, c'est un frère, on ne refuse pas la parole de dire à quelqu'un, viens, même quand Jésus se réunisse, il s'attendait aussi par les pieds, il va s'assoir, Le jour, il va ouvrir ça à plus, je vous dis, je vais te marier, c'est un homme, c'est une information que je vous donne, quoi, Non, mais, les frères, parce que, il était pas Dieu, mes frères, il accouchait avec moi, et puis il m'a enceinté, et puis il m'a fait avancer, moi-même, des fois, je n'ai pas grave pour quitter le monde, Le même jour, ici, là, c'est pas du tout, des fois, toujours, et puis la femme, alors, frère, tu vois, la partie, ça se passe pas comme ça, ici, Ici, là, c'est pas Jésus qui est pasteur, c'est Chaya qui est pasteur, ici, Il n'y a pas de goûter, voici, ici, là, on ne crie pas pour photo, à l'air et tout, bien, clac-clos, ou bien, j'ai un logo, tu passes, tu piques, un peu, tu écoutes, c'est tout, un faux, mais c'est 200, ça se passe pas comme ça, ici, D'ici, là, on ne coûtait pas pour voir, on a révélation pour voir, avant de mariager, ça, sinon, tu ne maries pas, jamais marié, ça, c'est ça, c'est les Écritures, Si tu n'es pas t'accord avec les Écritures, fais où tu veux, c'est les Écritures, non, pasteur, on s'est caché, un, tu ne sais pas pourquoi tu t'es caché, non, on s'est caché, pasteur, nous, on sait que c'est pas bon, ça, que c'est les Écritures, c'est les Écritures, là, appeler les diables, dimanche, Je vous annoncerai, je les donnerai son Écritures, aller dans la Dénutation, pour venir, parce qu'il faut que nous prétendions, de leur même manière, Tu disais pas là, il est pas en courant, je suis pas, Dieu m'a pas appelé pour venir te faire, et pour t'aider, pour t'aider, mais venir, frère, Alléluia, hé, et ce qu'il y a, et vous savez, le prôsemble, nous irons au ciel, Alléluia, Personne ne va rester J'y parle Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ Il sera sauvé Moi je ne suis pas basté Il ne m'a pas appelé pour ça Il m'a appelé pour venir te dire Ce que le prénom m'a dit Et actuellement j'étais presque Le chemin des fils La parole, les mystères Qui sont dans les sept sous Avant de te juger Tu vas passer par chaque Des sept sous Le restant là Tu vas passer par là Si tu as été trouvé fidèle Tu seras scellé pour l'enlèvement Si tu n'as pas été trouvé Si tu es du reste Le test là On le passe une seule fois Ce n'est pas BAC Ce n'est pas PPC On ne redouble pas Je te dis ça C'est un test Où il n'y a pas à l'air et tout Il n'y a pas de poisson dedans Il n'y a pas à l'air Non Seigneur Si la vie m'a dit qu'elle est 6 T'envera 7 fois Cette fois Il n'y a pas à l'air Tu ne parles de quoi Le juste là C'est celui qui a pris le message Et qui a abandonné le monde Et il est arrivé Maintenant il est question De déceler pour aller au ciel Là-bas Là tu peux tomber Cette fois 10 fois même Il va t'enver Mais arrivé au temps du test Il n'y a pas tombé là-bas Ah tu n'es pas au courant Tous ceux qui étaient à Katesh Badria Le premier qui est tombé Dieu les a paré Un qui tombe On le parlait Le deuxième on le parlait Troisième on le parlait Tous ceux qui sont tombés à Katesh Dieu les a paré Il n'y a pas fait de yéton Puis c'est Katesh Badria Félim est dit qu'il est venu Le Seigneur Et puis on l'a laissé Et ça comme ça Là les gens Ils n'aiment pas ça Ils veulent qu'on leur preste la vie Faut souffrir bien On ne te preste pas la vie Tu es un cadeau Donc Seigneur Tu sais Moi-même j'ai fleffé Mais c'était dur Mais qui t'a dit que c'est facile C'est pourquoi Tu as arrêté Il n'y a pas là Il a dit C'est dur Quand j'ai commencé Je dis la partie la plus difficile Vous voyez J'ai dit la partie la plus facile Il a dit La partie la plus difficile Il n'y a pas deux et cinq Il n'y a pas Quand tu as raté Tu as raté Nous on est dans la phase Bonjour Non Seigneur Je sais que c'est pas Afin Je sais Tu es dans une épreuve Laisse-toi faire Dis à ton voisin Quand Dieu te teste Laisse-toi faire Il répète encore Pour répéter Ceux qui reçoivent le saut de Dieu C'est le baptême du Saint-Esprit Il y a deux groupes Ceux qui reçoivent Les ou les percés C'est fini de le toucher Actuellement Si tu fais partie des saints Et des justes Gloire à Dieu Tu peux tomber dix fois Tu peux te rélever Mais c'est pas Tout les tombés en tombent Parce que celui qui tombe d'ici Il s'est blessé Il n'y a pas du problème Le soin est vable Celui qui est en haut Le sait toi Tu peux tomber Il peut tomber Je ne sais pas ce qu'il vit Si il vit On va le soigner Il peut vivre le pays Mais celui qui quitte En haut des grades C'est le pays qui tombe Je ne sais pas Quel moment tu vas vivre Donc il y a tombé Et puis il y a tombé Il y a des tombés A l'église On te chasse Parce qu'on sait que tu es bon Il y a des tombés aussi On te soigner paix Il y a des tombés aussi On te parle même plus Dans l'église Alléluia C'est comme un homme Qui cherchait à aller au ciel Écoutez bien Il avait une poignée de billets C'est à dire Il avait beaucoup de billets Frère madame dit ça Il avait beaucoup de tickets Tickets des bateaux puissants Il avait au moins 20 30 comme ça avec lui Quand il est monté dans le train Un homme lui a demandé Pourquoi beaucoup de billets Pourquoi tant de billets comme ça Un de ces billets Il dit Un de ces billets Il dit Pourquoi tant de billets Il dit Ça Ce billet là C'est pour la méthodice Ça C'est pour les bâtisses Ça C'est pour les sciences chrétiennes Ça C'est pour les avantages Du 7ème jour Et ça Je ne sais même pas Pourquoi Pourquoi vous avez tous ces billets Il a dit Eh bien Je vais vous le dire monsieur Il a dit Quelqu'un ne cessait De dire que c'était celui-ci Les gens qui voient Tietjoufar J'ai écouté Ils disent que c'est régulièrement Les Branham Duit aussi Duit que c'est régulièrement Ceux qui disent Que j'ai sous les pocs Que vous avez dit Je n'en ai dit Ceux aussi Qui disent Que la seconde venue La gauche Je n'en ai dit Donc ce que j'ai fait J'ai pris NPD Seconde venue NPD non seconde venue NPD Tietjoufar NPD Polykabie NPD J'ai pris NPD Tout les tickets Tout ça C'est le besoin De Branham Donc j'ai tout pris Dormez Continuez ça Quand vous finissez D'écouter le prophète Quand le pasteur Votre pasteur Vite de vous prêcher Vous l'est sur internet Oh mais On l'écoutait Ils ont prêché L'autre là Le pasteur De l'autre côté Il a tourné Moi j'ai posé Une question au pasteur Pasteur J'ai dit J'ai dit Qu'on s'en a Les 5 à 4 T'as dit Que tu appréciées T'as dit Que les serviteurs De l'épouse Bon mais Est-ce que Ok sur le serviteur De l'épouse Est-ce qu'ils Vers le palais Vers la roche Trois du palais Ils seront pas là-bas Et si tu as la chance Il répond pas Si tu n'as pas la chance Il répond pas Il répond pas Si tu n'as pas la chance Non c'est toi qui es mon pasteur Je ne suis pas ton pasteur Sinon tu vas pas écouter C'est pourquoi J'ai dit Et je répète Faut fuir de la vie De ton pasteur Il faut être sûr Qu'il est d'abord Un pasteur Confirmé Avant de l'écouter S'il n'est pas confirmé Là tu peux chercher Où tu vas Mais dès l'instant Où le pasteur est confirmé Dieu ne lui donnera Jamais de la mauvaise Mournée du bouton Et là tu vas chercher Tu viens Et puis manger Tu ne fais pas Tu ne les pourriger Tu ne les pourriger pas C'est comme un enfant Qui mange à la maison Il dit non La nourriture Le salmone n'est pas bon Mais il va manger Sos Toulon Il va manger Il va manger Sos Au même macaron Va les manger Et le prophète dit Le prophète dit Quelqu'un ne cessait De dire Que celui-ci était mort Et le plus celui-ci était mort Et je les ai tous essayé J'ai tout pris Il dit Je me suis dit Qu'il me fallait Amener et payer De chacun d'eux Et le prophète dit Il a été condamné Pour ça Parce que Il n'y a rien Qu'il a testé Il a été testé Le message m'a dit La dernière fois J'ai écouté Il a prêché Tel pasteur a prêché Il a dit ça Tel pasteur a prêché Il a dit ça Tel diadici Tel adicine Tel adicine C'est pas comme ça Le message Frère Il n'existe qu'à Ce que je veux Par le ciel C'est au travail De Jésus-Christ En naissant de nouveau Du Saint-Esprit Voyez frère Et c'est ce que nous faisons Pour nous consoler Pour nous donner Une bonne conscience Oh Le pasteur Chaya Il est trop dur Sur la même citation J'ai écouté un pasteur A faire A prêcher Parce que Au moins On a vu On a été plus lâche C'est ce que j'ai dit Regarde Obram Tabena Si vous faites Vous regardez Vous regardez Obram Tabena Pranam a fait quoi Que Chaya Il n'est pas en train de faire Pour qu'un autre pasteur Il te présente D'une autre façon Et puis toi Tu vas te mettre Tu as déjà vu Marien Obram Tabena Où en son Tu as déjà vu ça Les marins Des sautés Là C'est un thé Viz Eh Madame Kofi Tu as sauté Je suis du marin Parce que C'est là Comme ça Je fais comme ça Depuis le bureau J'ai dit Aller C'est ça J'ai suivi Depuis De 11 J'ai dit Si tu veux Des sourcils C'est pas grave Tous les mouvements Je suis C'est quoi Tu viens Marien Connu quelque chose Solennel Parce que Tu as vu Dans un Une église Où on a mis Tapis blanc Les mariés Sont assis Sur la chair Tu penses Qu'ici Là J'ai fait Marien Pranam Dis La chair Est un lieu De Jugement Marien Là Ça C'est fait Ici Tu as D'ailleurs Au Bram Tabena Où les mariés Sont montés Pour aller Sur la chair Ça c'est Que des autres Vous envoyez Dans le message Ça aussi Vous pouvez Tiquiter Ça Le shaya Avec Quand on parle Le shaya Il exagère Même Tu peux Que j'y fasse Voilà Alors Le prophète Le prophète Le prophète Mais La multitude Des gens De toute Espèce Prédominante Elle est mondaine Et cherche A ramener Les gens Dans les choses Du nom Ce qu'il nous faut Aujourd'hui C'est Un autre Kadesh Barnea C'est exact Où commence Le jugement Et le jugement Va commencer Par toi Dis à ton voisin Ça commence par moi Tu es sûr Que ce qu'il a dit Là Tu es très vrai Personne ne va être jugé Personne n'a envie D'être jugé On ne te demande pas Si tu as envie Ou ça te plaît Mais tu seras jugé Que tu le veuilles Ou pas Tu vas passer Au jugement Piant C'est forcé Voilà Et c'est là Je vais terminer Je vais terminer J'ai une citation ici, je vais lire ça pour ceux qui sont dans l'armée, pardonnez-moi, ceux qui nous suivent en ligne, dans l'armée, Dieu vous dit ça. Il n'y a pas qu'un jour les hommes n'avaient tout porté les choses, c'est exact. Voyez-vous, la prévention, c'est un vêtement des femmes qui connaissent les choses, qui connaissent les choses. Voilà, un homme qui porte chôte, le frère m'a dit, c'est une femme. Ah, les femmes, tu vois les frères, ils sont dans la maison, ils ont donné un nouveau nom à Chôte, là, ils appellent ça Père Mita. Tout ça, c'est chôte, ces femmes. Si tu as une fois appelé ça même, Kanuda, Pire Moukoua, Métroba, il met ses vieux moulets, un grand poil, puis tu le vois, c'est pour mettre au salon. C'est pour mettre au salon. Ah, oui, oui, après, non, j'étais en train de travailler, même si tu étais en train de travailler, tu n'as pas le droit de te mettre dans la culotte. La culotte, c'est pour les femmes, ce n'est pas pour les tâches. Frère Mme Ndi, en parlant de le féminisme, vous ne savez même pas si vous êtes homme ou femme. Esprit de gré efféminé, c'est terrible des dix ans, je vous laisse le reste de la citation. Les soeurs qui découlent leurs cheveux, tout ça, il a parlé de ça ici. Aujourd'hui, la nouvelle mode qui est venue dans le message, les soeurs se marient avec la dentelle transparente. Câteau rouge, ici. Elle met la dentelle ici, là, c'est habillé jusqu'à ici. Et le reste qui vient jusqu'ici, là, c'est transparent. Comme c'est transparent, tu coupes, sinon tu ne viens pas avec ça ici. Tu veux qu'on voit ta peau, toi, tu enlèves, toi, tu enlèves. Non, 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 frère. Vos histoires, là, on ne tourne pas celle-ci. J'ai des photos. Où la mariée, ici, là, c'est dans elle, tout est, la robe est en pitié. Et puis le reste, maintenant, c'est des trucs fleurs, fleurs, transparents, on voit sa peau. Une soeur du message. Et le frère, il est arrêté à côté de quelqu'un, une femme, dans le péché. Il est en train de marier le péché dans la joie. Et l'éternité, il est en dehors pour marier le péché. Et un pasteur qui est imposé, c'est toi, à ça. Pasteur Moudite, le Démoudite, c'est ça qu'il y a. Amen. Moi, je n'étais pas demandé d'être d'accord. Si tu sais que tu vas faire mariage comme ça, tu viens, parce que je crois que j'ai le mariage. Il n'y a pas de problème. Le prophète dit, il paraît que notre armée américaine va te porter une chose. C'est exact, vous voyez. Voyez-vous la prétention. Cet inventement des femmes, ils portent une france de cheveux comme elles. Alors, mesdames, les églises. Vos maris qui portent les chambres et les permutants et les culottes, les grosses culottes, au salon, pour les pousser. Enlevez ça de vous-même. Tu l'as porté, ça veut dire qu'il ne traversait pas le salon. Voyez-vous, on sait qu'il a calusonné dans la chambre. Ça, au moins, ça passe. Mais il porte caluson pour venir au salon, il a perdu sa culotte. Tu vois, son fils, André X, tu as aussi les pichons que c'est tout ça. Tu as dit de porter des pantalons pour cacher un peu. Mais tu mets un pied là comme ça, mets un comme ça. Comme tu l'as dit. Toutes ces filets de riz, l'actifiaire, c'est à l'heure. Les diacés avec le frère, les frères sont les pichassés des pieds. Il y a la même honte là, les frères avant. Les pieds aussi sont filés, les nens sont filés. Il était plus les pichassés. C'est ça. Qu'est-ce que nous vivons, Seigneur, et que nous vivons sous le sang, exactement devant toi. C'est le désir de notre cœur et c'est notre prière sincère. Alléluia. Que la prière de la foi, Seigneur, jahisse dans notre cœur maintenant, devant toi aussi, Seigneur. S'il y a quelqu'un de pureté en nous, Seigneur, prends, amène-nous au chaud maintenant. Nous le prenons dans la miséricorde. Note-nous où nous agissons mal. Seigneur, pour que nous puissions demander que ça soit appliqué pour le but. Guérisse ces gens qui sont malades et rétablisent, les pères, où que ce soit, où qu'ils aillent et qu'ils en soient décis. Alors, frère, nous ne passerons pas les jugements. Ceux qui refusent de passer par le bien. Il reste ici. C'est pas, on te demande pas de condition, toi, passer. Le jugement, c'est pas moi qui choisis. C'est pas aussi toi qui choisis le jugement. La date, c'est pas toi qui choisis. C'est pas toi aussi, c'est pas l'autre, c'est pas moi aussi qui choisis la date. Le lieu, c'est pas moi qui choisis, c'est pas toi qui choisis. Il choisit le jugement, la date, le lieu et la durée dépend des tuois. Lui, il choisit la date, le jugement, il choisit, et puis le lieu où il va te juger. Maintenant, si là, le jugement va durer 100 ans, 20 ans, 10 jours, 4 jours, ça dépend des tuois. Dès qu'il a commencé, puis il seigne, dès que c'est, c'est fait comme Dieu. Il fait ça dans un temps normal, ça a trop duré une semaine, c'est fini. Mais quand il a saigné sur le matagou, ça passe pas comme ça. Je ne lui pardonne pas. On a dû lutter, il y a un bon. On a remis, combien? 5 sur 5. En haut de 10 sur 10, on tape, ça casse pas encore. En haut de 100 sur 100, casser. 200. Finalement, la pression des guillemets de plus en plus forte. Et tu es là, ça va aller. Alléluia. Quand le pasteur presse, alléluia, est-ce que Dieu est fidèle? Il est fidèle qu'il va le ciel. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu sortes, tu t'assoies, tu regardes. Moi, avant, j'ai fait dans l'église avec une voiture, même taxi, même pour gagner plus de taxi. Seigneur, c'est Dieu. Eh Dieu, ce que j'ai fait là, c'est fort. Eh Seigneur, eh Dieu, hier même premier pour commencer, t'es dû. Seigneur, Seigneur, Dieu te prend en âme. Fais quelque chose. Non, lui, je ne fais plus rien. C'est toi, on attend. C'est toi qui dois faire quelque chose. Mais quelque chose, tu ne fais pas. T'es plus là, tu ne fais pas. Faut laisser, il ne laisse pas. Il dit, il ne laisse pas. On était à combien? 50 sur 50. Mettez du 200 sur 200. On met sur 200. J'ai dit, Seigneur, ça, l'encoche avec mon vélo, c'est gâté. Eh, Père, eh, Seigneur, ça va aller. Je vais marcher. Pardonne, je ne pardonne pas. Envoyer du 1000 sur 1000. Maintenant, il a une plaie au pied, son pied. Il y a frère. Seigneur, même mon pied, pour aller aussi, c'est cassé. Il va casser tout. jusqu'à ce que tu réussisses à dire, Seigneur, maintenant, je me livre à toi. Fais comme tu veux. Et il dit, ah, enfin, eh, il a accepté maintenant. Allez, réparer le biais, réparer le vélo, réparer la voiture, réparer la maison, réparer ça, réparer, et puis, tu restes au fur et à mesure. Et puis, tu es là. C'est encore des petits collègues, là, j'avais tout ça, là. Oui, c'est encore des choses. C'est pour coller, il a tout cassé. Et pour rancune, il fait quoi? Vous savez, qu'est-ce qu'il dit, les frères? Vous savez ça? Seigneur, moi-même, j'ai pris l'engagement, cette année, j'ai réuni de consécration, de prière. Alléluia. Au 1er janvier, il a cassé, 2 janvier. Seigneur, ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Il est là. 4 janvier. Père, que ton nom soit béni, parce que tu m'accompagnes, tu es avec moi. Amen. 6 janvier, merci Seigneur, pour le départ. Mais ce n'est pas toi qui m'as dit, que toi et moi, on est ensemble pour la prière, cette année. Un mot. D'accord. Merci Seigneur, pour le départ. Le Seigneur dit, merci mon fils, pour mon arrivée. Je viens. Toi et moi, on est en chuchement. Monsieur, je viens de déposer le dossier. Vous êtes qui? Monsieur, je ne veux même pas te voir. sort de mon bureau. Il y a des nulés, il se prend pour qui? Monsieur, je suis un fils de Branham. Monsieur, je suis un fils de Dieu. Mais l'argent, tu n'as pas gagné. Tu arrives à la maison. Il n'y a rien. J'ai 100 000. J'ai 100 000. Tu es fidèle. Il y a un peu là. Il tourne sur lui. Il n'a rien à faire. Tu lui as donné une journée pour prier. Au lieu de prier, il prend son téléphone. Il commence à casser les bonbons. On fait quoi la télé aujourd'hui? Il a une télévision. Il est devant la télé. Ou bien l'arrêter. J'ai dit, allô, Bishop, ouais, c'est comment? Et puis, il tourne toi dans la... Ouais, on est là, on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. Pourtant, tu as dit que cette année, c'est prier. Ouais, ouais, ça va aller. Non, je suis allé un gars qui m'a énervé, un malfrat. Il se prend pour qui? Il ne sait pas que dans la colonne de feu. Il ne sait pas. Feu là, c'est lui là, comme ça, t'es brûlé comme ça. C'est pas qu'on a une colonne de feu. Il me dit, non, qu'il refuse mon dossier. Mais laisse tes mains là, il y a un combo là. Ça va aller, tes mains là. Allô? Oui, Bishop? C'est comment mon combo de demain? Ouais, frère, il faut venir. Ah, c'est vous, monsieur? Oui, venez demain. Le chèque est prêt. Ah, frère, venez là, le chèque est prêt. Bon, demain, on se croise. Quand on frise là, il t'invite, frère. On mange un petit, quelque chose. Alors, passe. Tu es vers où là? Ton téléphone là, c'est ouf, non? C'est ouf, il a été prêt, ma team là, tes mains. Alléluia. Le pasteur en confiance, il dit, Dieu a béni le frère. Matin qu'elle s'élève, chérie, merci Seigneur pour le chèque. Alléluia. Ambo, c'est comme ça, tu m'es pris? C'est comme ça, on s'est entendus? C'est comme ça, on s'est entendus? Arrivé là, le monsieur dit, je voulais te donner le chèque, mais quand j'ai rien à ta tête, tu n'es pas normal, tu n'es pas ce chèque. Je vais refuser ça. Il arrive à me dire, chérie, il y a 100 000 ans. Comme tu as dit, dans 4, on a tout fini. Aïe, tu as fini tous les 100 000 ans. Mais toi, t'es question des femmes. Maintenant, tu commences à la... Frère, tu peux me faire un dépôt de 5 000, ça commence. Après, c'est plus les dépôts. Frère, tu peux me prêter? Après prêter, frère, tu n'as pas un peu de rire là-bas, j'ai passé chez toi. Si tu as faim à préparer, il faut servir un peu, c'est chaud à la maison. Tout ça, il faut des prières. Et quand il arrive, le plat est là, comme ça, il dit à sa maison. Mais chez nous, on n'a pas prié. Tout n'est plus pour celui qui est plus. Fais-moi aussi. prière là, il ne veut pas. Jusqu'en tous ces quatre dans la maison. Et puis, s'assoie Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as dit que toi et moi, cette année, on est ensemble dans la prière. Depuis, je suis descendu, je suis assis, ça fait 10 mois. On ne prie pas. Mais c'est ça, comment j'ai fait toi, venir ta soeur à prière? J'ai fait mes tout. Maintenant, tu es arrivé. Puis, tu es là, maintenant, Seigneur, au Dieu, et puis, tu es de moi. Payé. Dans ta grande bente, et puis, proprement, je dis, oh Seigneur, oh, je suis payé. Tout ce que tu dis là, ça ne fait pas, Dieu. Quand vous faites ça dans les prières, je suis mauvais. C'est parce que tu es mauvais que tu es là, sinon, pourquoi tu es là? Seigneur, mon cœur n'est pas bien, mon cœur est mauvais, je critique, je cite, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Quand tu as fini de dire tout ça, que ton cœur lui dise, Seigneur, je décide de laisser ton vie. Seigneur, tout ça, je ne veux plus ça. Aide-moi, je reconnais que je n'ai pas trop de force pour quitter les dents. Mais si seulement tu mets ta main pour m'aider, je ferai le pas. Seigneur, laisse-moi en mettant seulement un peu, je ferai le pas. Je t'assure que le Dieu que je sais va t'aider. Oh, il va te pousser. Et dès que tu vas voir que ton pied s'en va, fais le pas, c'est fini, tu es parti. Et tu commences à prier, tu commences à prier, tu ne laisses pas, tu ne laisses plus. Quand tu arrives à la maison, tu laisses, tu n'es plus, tu atteins. La même chance de répandance à la forêt, c'est dédié. Oh Dieu, puis tu reprends ça, tu rappelles que tu faisais. Et tu continues. Tu continues, frère, à un moment donné, ton niveau de vie est là. Dieu, maintenant, te fait passer à une autre phase. Le chouissement, ne jouez pas avec ça. Quand il la vit là, quelqu'un qui a 30 ans, il ne va plus réavoir 30 ans. Après 30 ans, c'est 31 ans. quand Dieu va te préparer pour le chouissement, il faut que tu sois prêt pour le test. Laisse-toi briser. Laisse-toi tester. Il peut choisir de faire ça quand tu seras dans ton foyer. Ça peut être dans ton temps, ça peut être n'importe quand à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, tu entends ce message. Sois prêt, sois prête. Chalot, que Dieu bénisse à vous. Alors, ce matin, tu vas prier. Tu as entendu ce qui a été dit. Et toi-même, tu as vu que le jugement, il y a longtemps, ça t'essuie. Et quelquefois, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Aujourd'hui, tu sais que c'est un coup chaos. Alors, prépare-toi. De quelle manière tu vas te préparer? Cela dépend de toi. Je veux que tu pries avec détermination. Tu pries avec une grande détermination. Oublie les histoires de mon voisin, ma voisine. Oublie ton sac à main. On s'en fout de l'argent qui est dedans. On s'en fout de l'argent qui est dans ton sac à main. Aujourd'hui, sois déterminé. Si tu veux qui t'arranger, si tu veux qui tombe en, qui ta chaise, va même à ta soie, il y a assez de place. Mais aujourd'hui, prie avec toute la dénière force que tu as. Si tu dois pleurer, pleure. Mais tu ne dois pas sortir de cette salle tant que lui ne t'a pas visité, tant que la chose n'a pas été touchée, tant que la soie n'a pas eu de changement. Il faut qu'il te touche. Il faut que le changement ait lieu. Il faut qu'il y ait une réaction véritable. Il faut qu'il y ait réellement quelque chose qui arrive. Prions le Seigneur. Sous 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 le Seigneur. C'est parti. 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 Et Seigneur dans les cieux, cela a été destiné, prédestiné, fortifie-nous tout au long de l'année. Donne-nous toute la capacité à passer par ce jugement sans murmure, sans réchigner, sans murmure, sans nous plaindre, sans plainte ni murmure. Que nous nous restons liés, attachés, ayant conscience que nous passons dans ce jugement. Seigneur, qu'à la fin de ce jugement, trouve-nous fidèles, trouve-nous fidèles, trouve-nous fidèles, trouve-nous fidèles, trouve-nous fidèles. Qu'à la fin de ce jugement, Seigneur, trouve-nous fidèles, salle-nous Seigneur, ô Jésus-Christ, aide-nous à y arriver et atteindre le but. Glorifie-toi-nous, glorifie-toi-nous Seigneur. Place-nous à l'abri des attaques, des tentations, fortifie-nous pour les tentations. Mets-nous à l'abri de toutes ces attaques, des ténèbres, des oeuvres de la sorcellerie, des oeuvres sataniques, des oeuvres diaboliques, de l'envoûtement, de la malédiction, des oeuvres de la sorcellerie, des oeuvres sataniques, des liens ancestraux, des liens familiaux. Mets-nous à l'abri de tout cela, de tout ce qui est par l'incantatoire, de tout ce qui a été lancé comme malédiction sur le peuple, sur le pays, sur tout ce qui règne. Mets-nous à l'abri de tout cela. Aide-nous Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci Jésus. Seigneur, ce matin, change l'ordre de nos vies. Change cet ordre de nos vies. Aide-nous Seigneur. Nous en avons besoin. Nous allons prier ce matin. Chaque année, sur chaque nation, des esprits sont commandés. Par des autorités, des féticheurs, des sorciers à venir sur le pays, par des grands commerçants, des trafiquants à influencer le pays d'une certaine façon. Nous allons prier. Afin que l'influence de ces esprits commandés soit sans effet sur l'Église, sur nos vies, sur nos activités, sur nos familles, sur nos enfants. Afin que nous soyons à l'abri. Prions le Seigneur avec autorité. Je prie ce matin, éternel Dieu. Afin que pour ta pleine puissance, tu nous gardes de l'effet, de l'influence des attaques, des forteresses, l'influence des démons qui ont été commandés sur ce pays. Par la sorcière, par le règne d'éternel, par le règne des marabouts, par le règne des sorciers, par le règne de l'incantation des rosy-christiens, des francs-maçons, des seuls sataniques, des incantations des paroles incantatoires, des envoûtements, des malédictions proférées sur ce pays. Seigneur, mets-nous à l'abri, couvre-nous de ton sang, place-nous à l'abri du péché et de l'influence de toutes ces puissances, l'influence de tous ces seuls sataniques et diaboliques. Permets que Seigneur, nous soyons sous ton sang précieux, sous ton sang véritable, sous ton sang parfait, sous ton sang glorieux, sous ton sang surnaturel. Bénis par toi, bénis par ta grâce, bénis par ton sang précieux, bénis par ta victoire glorieuse. Je prie ce matin, afin que Seigneur, tu nous places à l'abri, nos familles, nos enfants, l'église, l'assemblée, nos frères, nos soeurs, nos parents, nos enfants, nos villages et tout ce qui est à nous, nos activités. Seigneur, nos plantations, nos affaires, nos voitures, nos mains sur les routes, nous soyons à l'abri de toutes ces influences sataniques et diaboliques, incantatoires, démoniaques, que nous soyons à l'abri de toutes ces œuvres. Je prie, Seigneur, que ces œuvres soient un retour à l'envoyeur, tout ce qui a été préparé, par l'enfer, par les œuvres sataniques et diaboliques, un retour vis-à-vis de ceux qui l'ont fait. Que nous soyons à l'abri, Seigneur, sans aucune influence, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier, frères. Nous allons encore prier. Et demandons, Seigneur, que nos frères et soeurs, qui, cette année, ont des activités, des choses à faire, des entreprises, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ou des frères ou soeurs qui veulent se lancer là-dedans. Nous prions afin que le Seigneur leur ouvre les portes, les femmes du succès, les femmes du succès parfaites. Et s'il y avait de l'analogie, de l'opposition, vis-à-vis d'eux, que toutes ces œuvres se tournent en bénédiction pour eux. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Remettons la vie de l'Assemblée, de nos frères, de nos soeurs, qui font les affaires, qui font les activités. Je prie ce matin, afin que le Seigneur, tu les portes. Tu les bénis, Seigneur, parfaitement. Glorieusement. Pas une main sur naturelle. Une main vivante. Une main clorose. Une main qui vient d'en haut de toi. Fais à soi ta puissante main. Fais à soi ta puissante gloire. Fais à soi ta puissante victoire. Sur leur vie, sur leur âme, sur leur pensée. Je prie, Seigneur, que tout ce que l'ennemi va planifier, se tourne en bénédiction pour la vie de nos frères et soeurs. Les frères, les soeurs, qui ont des affaires, ni la mort, ni les chèques ne soient sur leur survie. Prions tous ces yeux. Tirassons tous ces yeux. Prions tous ces fardoules. Nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous invitons à se tenir debout tous les frères, pas tout le monde, tous les frères, et toutes les soeurs, qui sont en quête de travail. Tous ceux qui cherchent du travail, qui ont des diplômes, mais qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas. Ils ont des diplômes, ils cherchent du travail. Je n'ai pas parlé de ceux qui n'ont pas de diplômes. Ils ont des diplômes, mais ils cherchent du travail, de l'emploi, ils ne trouvent pas. Et de ceux qui passent des concours, ou qui ont envie de passer des concours, mais ils n'ont pas les moyens, ou alors ils passent des concours et chaque fois, ça se bloque, ça se bloque. Tenez-vous tous debout. Toutes ces personnes-là, tenez-vous debout. Levez vos mains en signe de victoire. En signe de victoire. Levez les deux mains en signe de victoire. les points fermés en signe de victoire. Et nous allons prier. Si un esprit est à la base, qu'il soit terrassé. Que le Seigneur ferait les voies, le chemin du travail. En quelques lieux, que se trouve ce travail, que ce travail vienne à vous. Prions avec détermination, avec autorité. Prions le Seigneur. Prions ce matin. Elohim, Dieu des armées. Je te prie ce matin d'ouvrir les portes pour la vie de nos frères qui ont des diplômes et qui veulent passer des tests, des concours. Et qui chaque année, se soldent par des échecs. Prions Seigneur que les portes s'ouvrent, que ces concours soient, se soldent par le succès. Le succès. Le succès. Je prie que les portes soient tout faites. Les portes soient tout faites. Les portes soient tout faites. L'ennemi qui s'oppose est terrassé. Les liens ancestraux, les liens de famille sont brisés. Le contexte politique se change favorablement pour la vie de nos frères, pour la vie de nos soeurs. Le contexte politique ou social devient favorable pour ses frères et soeurs de cette Assemblée. Les portes s'ouvrent. Ils passent par les mailles des chaînes politiques. Et Dieu inscrit le nom. Cette année est une année de victoire, de réveil, de succès. Pour nos frères, la victoire est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Je vais demander à des frères et à des soeurs qui n'ont pas de diplôme. Ils n'ont aucune qualification. Mais ils veulent travailler. Je vais demander à ces personnes-là de s'élever. Tu n'as aucun diplôme. Tu ne fais rien. Tu n'as rien. Mais tu veux travailler. Tu veux avoir du travail. À toi, je demande d'élever les mains de victoire. Et pendant que tu es en train de prier, la chose même que tu veux avoir, regarde dans la vision à longue portée du prophète. Crois-moi. Tu l'as déjà. Est-ce que tu crois ça? C'est à toi que je parle. Toi qui es debout. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Alors, lève les mains en poing fermé. En signe de victoire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es déjà positionné. Prions le Seigneur. Voix la chose accomplie. Laisse que les portes soient toutes faites. Laisse que les portes soient toutes faites. Les portes soient toutes faites. Les portes soient toutes faites. scelle cela 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 dans leur vie que leurs activités soient rendues réelles manifestes réelles scellez réelles scellez réelles bâtissez pas ton feu pleinement puissant glorie à toi seul au nom de Jésus au nom de Jésus je vais demander à nos frères veuillez vous asseoir et à nos soeurs qui passent des examens CP BPC BAC BTS licence ou quoi que ce soit tenez-vous debout que vous soyez dehors ou à l'intérieur un examen professionnel peu importe tu passes un examen que ce soit concours de police ou je ne sais quoi tu passes quoi je ne sais tiens-toi debout lève les mains en signe de victoire tu auras cette victoire tu l'auras ferme tes poings scelle cela dans tes mains regarde dans les jumelles du prophète à longue portée quand on a le BPC comment on se sent sens-toi comme ça quand on a le BAC comment on se sent sens-toi comme ça quand on a la licence comment on se sent quand on a un examen comment on se sent quand on a un concours comment on se sent cette joie lorsque la chose est accomplie sens-toi dans cette atmosphère et je veux t'entendre crier victoire je peux entendre ce qui de victoire je peux entendre ce qui de victoire je peux entendre ce qui de victoire nous allons prier vous avez déjà cette victoire cela vous appartient CP 100% BPC 100% BAC 100% licence 100% examen intermédiaire 100% DEA 100% Master 1 100% Master 2 100% travail 100% examen professionnel 100% 100% prions le Seigneur 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 tu as la victoire tu as déjà la victoire cela t'est accordé cela t'est accordé cela t'a été donné c'est un succès réel c'est une victoire réelle scellé dans le sang de l'agne scellé par le sang de Jésus au nom de Jésus veuillez vous asseoir je vais demander à tous ceux qui cette année ont demandé de faire grandir leur entreprise leur commerce leur business leurs affaires mais qui disent je ne sais pas où commencer ni comment faire je ne sais pas je n'ai pas les moyens je cherche des partenaires je cherche ceci cela avancez-vous devant l'hôtel s'il vous plaît venez devant l'hôtel s'il vous plaît je veux faire avancer mes affaires je cherche l'argent venez devant l'hôtel calmement tu vas répéter après moi s'il vous plaît n'ayez pas peur de tout ce qui va se passer tout à l'heure n'ayez pas peur c'est lui le seigneur ce que nous sommes en train de faire n'a pas été préparé sur une feuille de papier c'est pas inspiration directe regarde dans les jumelles directes l'obtention de ce que tu désires tel que tu le désires du fond de ton coeur prends ça dans ton coeur je veux que tu réalises la chose dans ton coeur la chose là vois ça dans ton coeur déjà réalisé tel que tu l'as pensé et que ça doit être vois la chose déjà réalisé est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prête et prêt tu as fini de réaliser ça dans ta pensée est-ce que tu as fini de réaliser ça clairement finissez de réaliser la chose dans vos pensées avant que Dieu ne crée le ciel et la terre il avait pensé la terre il avait pensé ça clairement dans les détails et il a parlé ça et quand il a dit c'est arrivé je vous demande de penser ça je ne suis pas en train de dire des choses pour jouer pensez exactement ce que je suis en train de vous dire l'entreprise ce que tu veux comment tu veux le niveau la capacité quoi les partenaires que tu veux les ramifications dans les pays dans les quoi tout ce que tu veux frère ne vois pas moi-même est-ce que j'ai payé avoir tant 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 c'est pas ce qu'on te demande on te demande de le penser est-ce que tu le penses vous y êtes tout le monde est prêt tu le penses commence à accepter ça toi-même accepte que c'est comme ça ne pense pas pour penser accepte toi-même faut accepter que ce que tu as pensé c'est exactement ça tu as pensé tu l'as accepté maintenant quoi ça quoi ce que tu as pensé que tu viens d'accepter quoi quoi ça tu as cru William Benham dit Dieu a pensé la parole il a cru lui-même sa propre parole il a accepté lui-même sa propre parole et William Benham dit que Einstein a vu le septième souvenir mais il dit que si un fils de Dieu peut accepter le septième saut il sera créateur des mondes nous sommes dans la démarche des créateurs ce matin tu as pensé tu as accepté tu es en train de croire tu vas parler mais tu vas parler avec autorité s'il vous plaît je ne vous demande pas de parler de parler merci Seigneur c'est pas ce que je te demande parle avec assurance avec autorité et assurance ce que tu as pensé que tu as accepté que tu crois tu vas déclarer ça en voyant cela dans ton esprit décris la saut telle qu'elle elle est et son fonctionnement il ne faut pas t'occuper de la saut ni du frais qui a coûté de toi ce qui va lui arriver là ce n'est pas ton problème parce que quand tu vas le faire des choses vont se passer décris prends ton temps parle avec autorité ne baisse pas de ton parle avec fermeté autorité droit du détermination est-ce que vous y êtes vous êtes prêt qui n'est pas prêt lève ta main qui est prêt lève tes deux mains alors lève vos deux mains en signe de victoire en formant les points vous possédez la chose je vais demander à quelques anciens qui soient assis de venir prendre les enfants qui sont dans les mains des soeurs il y a deux soeurs ici qui ont des enfants prenez les enfants frère léguer descend venez prendre les enfants pour que les mamans soient tranquilles pour prier je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui les mélange tout le monde est prêt je compte à toi et nous commençons à parler avec autorité détermination ne baisse pas ton temps garde la cadence de ton temps sois sûr que ce que tu es en train de demander c'est la parole que tu es en train de faire sortir tu es en train de l'accomplir tu es en train de dessiner ça c'est un monde c'est quelque chose que tu es en train de créer ne joue pas avec ça trois deux un allons-y parlez avec autorité tu apportes et kicks Tu apportes l'exhaustissement. Exhaust Seigneur. Exhaust Seigneur. Exhaust Seigneur. Au nom de Jésus. Exhaust Roi des Rois. Au nom de Jésus. Exhaust Roi des Rois. Au nom de Jésus. Exhaust Ivé Souvent. Au nom de Jésus. Exhaust Roi des Rois. Au nom de Jésus. Exhaust Roi des Rois. Exhaust Roi des Rois. Exhaust Roi des Rois. Exhaust Seigneur. Exhaust. Au nom de Jésus. Exhaust. Au nom de Jésus. Exhaust Roi des Rois. Exhaust Roi des Rois. Exhaust Roi des Rois. Au nom de Jésus Christ Seigneur Tu accordes l'exerciment La victoire, le succès La réalisation Parfaite de tout et chacun Ce qui est demandé Ce qui est en train d'être demandé Ce matin, chacun reçoit Chaque frère, chaque soeur Reçoit exactement Ce qu'il demande C'est qu'il crée Le monde qu'il crée Il le reçoit 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 C'est parti. 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 Amen. Parclamez le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, nous aurons un moment de jeûne et de prier. On n'a même pas bien mangé, mais déjà, tu commences à parler du jeûne. Le message, c'est les pyromanes. Le message, on appelle ça les pyromanes. Les pyromanes, c'est-à-dire les gens qui mettent le feu. Il y a deux groupes de gens qui mettent le feu. On va parler des frères qui mettent le feu dans l'église. Ceux qui mettent le bon feu et ceux qui mettent le mauvais feu. On va parler d'eux. Vendredi, également, nous sommes en jeûne et prier. Nous viendrons le vendredi prier spécifiquement pour nos vies. Alors, nous parlerons de la tâche sur la robe. La tâche sur la robe. Il y a des gens qui ont des tâches sur leur robe. On va laver. Depuis là, tu laves, ça ne quitte pas. Vendredi, là. Nous, on a eau déjà fait de ça. On va enlever ça. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Dimanche, on se retrouve pour continuer dans le scellement. On a vu juste un aspect. On va maintenant continuer. L'étude est terminée. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les frères et les sœurs qui m'ont appelé hier pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Toutes m'ont envoyé des cadeaux, des manches. Vraiment, ça m'a touché. Il y a des sœurs qui sont venues à la maison me suivre prendre avec un gâteau. Je ne m'attendais pas à ça. Je voudrais vous dire merci pour toute cette marque d'attention. C'est vous montrer que vous m'aimez. Et supporter aussi mes messages un peu musclés. Pour montrer aussi que je vous aime. Amen. Voilà. Je ne suis plus un enfant. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Depuis le premier. Voilà. Donc, je suis devenu un vrai papa. Même si mon visage fait bébé. Mon visage fait bébé, mais je suis vieux. Un vieux. Alors, j'aime beaucoup la joie. Moi, je ris beaucoup, mais accepté. J'ai fait un vœu à Dieu quand j'étais petit. Lorsque la peine suffisait de sortir et que je refusais de servir, j'ai commencé à lutter servir de Dieu à 17 ans. Je ne voulais pas servir Dieu. J'ai fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, si tu me laisses te servir quand j'aurai 50 ans, je vais tout abandonner. Je vais te servir, je vais tout laisser. Mais avant ça, là, je suis jeune. Et à l'époque, les pasteurs étaient pauvres. Quand tu vois un pasteur, il a toujours des choses se trouées. Mais Seigneur, il y a un jeune comme moi là. Laisse-moi faire ma vie. Il y a deux Seigneurs. Moi, je vais te servir, mais pas comme cela. Il faut que tu me mettes à l'abri du besoin quand même. Mes enfants m'ont dit, notre pasteur, notre papa et tout. Et le Seigneur ne m'a pas déçu. Il m'a fait rentrer dans le service tôt, jeune, mais il a aussi écouté ma voix. Il m'a comblé. Il m'a donné une femme. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné des frères. Il m'a donné une famille. Je suis un homme comblé. A moins de respecter aussi ma part. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Croyez-moi, vous verrez quelqu'un de différent. Ça, vous allez voir quelqu'un de très différent. Vous serez surpris parce qu'il y a des choses qu'on ne va plus permettre. C'est Branham ou rien. C'est Branham ou rien. Je répète, c'est Branham ou rien. Alors que je serai très doux. Je ne vais pas devenir méchant. Mais seulement, c'est du Branham tout court. Pas d'amusement des doux. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, lis bien Branham avant de devenir mes bons. Comme ça, on va s'entendre. Sinon, c'est Branham qui va te donner. Que Dieu vous bénisse. Continue de prier pour moi. pour que je reste toujours un bon serviteur de Dieu. Et moi aussi, je prierai pour vous pour qu'on reste tous ensemble de bons frères et de bonnes soeurs. Parce que nous avons une part de l'autre côté. Salome à vous. Beaucoup de mariages dans cette assemblée. Cette année, je prie que toutes les femmes célibataires n'ont qu'à se marier. Tous les frères célibataires, mariez-vous. Toutes les soeurs qui ne font pas d'enfants. Faites beaucoup d'enfants. 10 enfants. 30. 40. 20. En tout cas, accouchez. Voilà. Accouchez beaucoup. Et que le Seigneur fasse en sorte que cette année, l'argent ne vous fasse pas défaut. Et que vous soyez le maître de l'argent. Mais pas que l'argent soit votre maître. Rien ne vous manque cette année. La santé parfaite. Et que le Seigneur permette que quoi qu'il arrive, dans ce temps de perfection, ne lâchez pas. Tenez la main du Seigneur. Jusqu'au bout. Salome à vous. Salome. Salome. Amen. On a fini. Nous allons rentrer à la maison. Et s'il y a de nouvelles personnes, nos précieux frères qui, aujourd'hui, sont arrivés pour la première fois. Levez simplement vos mains. Ok. Mme Chalot. Mon frère là-bas. Je te bénisse. Ok. Maman. Je vous aime bien. Assoyez-vous. Tout à l'heure, nos précieux frères vont vous recevoir. Un peu juste, un peu de temps, vous vous entretenez. Donc, souffrez encore pour peu de temps. Ok. Ok. Nous allons partir. Nous ne pouvons pas à l'autre fond. Je vous en supplie. Allons-y. ... ... Lez-à-d'in. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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